Nous sommes toujours dans les locaux de l'INBP ici à Rouen, je suis aux côtés de Pascal Gousset. Bonjour Pascal, vous êtes formateur en boulangerie, c'est ça, au sein du CFA ici ? CFA BPF. Alors, ça consiste en quoi ? Alors ça consiste en quoi ? On va former, on va préparer les jeunes à passer leur CAP, leur certificat d'aptitude professionnelle. C'est des jeunes qui ont un post-bac, quelques bacs général ou bacs pro, ils ont un apprentissage un peu plus court, donc un apprentissage d'un an. Alors, le fonctionnement, ils sont 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise. À travers cette relation, on a une forte relation avec le maître, le chef d'entreprise, donc le maître d'apprentissage. C'est vraiment en corrélation. Voilà, il y a donc un livret d'apprentissage sur lequel le maître d'apprentissage va me donner les informations concernant le jeune et voir les éléments techniques à corriger, en tous les cas, au centre de formation. D'accord, le but étant que ces jeunes sortent et soient totalement autonomes. Et ils sont surtout amenés plus tard à remplacer et à devenir chef d'entreprise. Donc on les forme vraiment à leur transmettre un maximum de savoirs et de compétences. Alors justement, ici quand même à l'INBP, en termes de compétences, chez les jeunes, c'est quand même le top du top. Alors donc on ne se contente pas de les former à l'examen, ici. Donc on leur apprend à travailler les différentes préfermentations, les différents process de fabrication. Donc on leur donne du plus en tous les cas quand ils ont fini leur apprentissage. Est-ce qu'il y en a quand même pas mal qu'on retrouve sur les podiums nationaux, il faut le dire ? Vous devez être fiers. Alors ça c'est vraiment le petit plus. C'est vrai qu'on a des activités annexes. Donc dernièrement, effectivement, on a participé à la Coupe de France des écoles. On est arrivé sur le podium. Et là, on prépare actuellement le concours du meilleur croissant d'Isini. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup Pascal pour toutes ces informations. Ça donne envie en tout cas d'intégrer l'INBP. Merci.